Salut Augustina, merci beaucoup de participer au Vocaux Diago. On est ravis de t'avoir. Dis-nous un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Hello Inès, trop contente d'enfin pouvoir faire partie de ces vocaux que j'ai écoutés pendant si longtemps. Merci de m'inclure. Aujourd'hui, je serai ravie de vous parler de notre super guide candidat. Alors génial du coup, est-ce que tu peux me donner un petit peu de contexte sur ce guide du candidat ? Elle est parfait. Écoute, je suis allée voir notre super chef de projet et coach Anaïs qui a très bien orchestré ce super guide. Et du coup, je vous redis un peu ce qu'on s'était dit avec elle pour ce constat qu'on avait fait, qui était qu'en fait, nous, chez Innovation Programme, notre rôle, c'est d'accompagner sur tous les sujets RH les boîtes. Et du coup, que ce soit sur les sujets de recrutement, on va les accompagner avec des coachs les candidats. Et du coup, on aura des matchmakers qui accompagneront des boîtes. Mais aussi, on a un super pôle formation qui accompagne sur les sujets de management RH. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que les coachs, leur job, c'est l'accompagnement. Et en fait, sur ces huit ans d'expérience qu'on a, on a plein, plein, plein de conseils qui se sont accumulés pour nos candidats et qu'on avait envie de partager aussi, non seulement à nos candidats, mais au plus grand nombre et notamment des profils qu'on ne pouvait pas toujours accompagner. Ok. Et du coup, quelles étapes vous avez suivies pour créer ce guide ? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti un peu de ce qui manquait à nos candidats, de leurs frustrations. En fait, c'était génial de travailler en équipe parce que moi, de mon côté, je gère beaucoup la partie sélection en amont d'Inition Programme. Et du coup, forcément, j'interagis pas mal avec des personnes qu'on ne peut pas accompagner, qui ne partagent du coup leurs besoins. Et côté coach, ils ont aussi les besoins que leur partage leur candidat. On a remarqué en fait que des deux côtés, il y avait à la fois un besoin de connaître le job qui me correspond et une fois que je l'ai bien compris, mettre les chances de mon côté ensuite pour me démarquer. Et du coup, concrètement, pour chacune de ces deux grandes parties-là, quand il s'agit de son job parfait, on se rend compte qu'il n'y en a pas, mais que le plus important, c'est de trouver ton job qui te correspond. Et pour ça, en fait, on a commencé à mettre en place la première partie du guide qui est complètement dédiée à bien définir son besoin, sa recherche et savoir à quoi il correspond dans l'écosystème. Donc, il y a une partie introspection, mapping de l'écosystème et attente des entrepreneurs. Et de l'autre côté, du coup, une fois qu'on a compris ça, comment je me démarque, comment je me mets en avant, il y a du coup une partie CV et entretien. Ok, donc niveau temporalité, vous avez lancé le guide en début d'année, donc trois mois. Quels sont les premiers retours que vous avez obtenus à la fois côté candidat et côté peut-être notoriété pour Ignition ? Alors, côté candidat, là-dessus, c'est ce qui fait quand même le plaisir de travailler sur un projet comme ça. Au-delà du fait de travailler avec toutes les équipes, avec le marketing qui vraiment fait plaisir. Ce qui fait ultra plaisir, en fait, à la fin, c'est les retours candidats qui remercient et qui se rendent compte du coup à quel point ça peut les aider. Et ça, ça fait juste extrêmement plaisir et ça répond totalement à notre why. Et aussi, en termes de visibilité, bien évidemment, ça a été super. En termes de visibilité pour Ignition, sur LinkedIn notamment, on a beaucoup partagé ce super guide. Et en plus, on a pu atteindre encore plus de monde, pas forcément nos candidats ou du coup des personnes qui venaient à nous, mais des gens qui ne connaissaient peut-être pas encore Ignition Programme et qui avaient ce besoin-là. Ok, c'est très clair tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer, de nous partager cette super initiative du guide du candidat. Et puis à bientôt ! Déjà, merci beaucoup de m'avoir accueillie sur cette session vocaux. Et on a vraiment hâte et ça m'avait trop plaisir de parler de ces sujets-là puisqu'on a encore plein de guides à venir, notamment le guide de l'onboarding. Et j'ai hâte du coup de voir les retours. En tout cas, merci de m'avoir accueillie aujourd'hui.